Bonjour à tous, c'était War, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Plus Belle la Vie en Avance, et nous allons parler de Jules et Morgane qui officialisent, Samuel et Boer vont-ils se faire avoir, Zoé a disparu, et Aya rencontre Ophélie Kepler. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous ! Pour commencer, la semaine prochaine, Jules et Morgane officialisent. Morgane tente de prendre les devants avec Jules. Les deux tourtereaux se disent enfin les choses telles qu'ils les pensent. C'est enfin le bisou. Dans les couloirs de la résidence Massalia, Morgane prend son courage à deux mains et elle se prépare à toquer à la porte de Jules. Pas de chance, le jeune homme la prend la main dans le sac en train de se recoiffer devant sa chambre. Il va alors lui demander ce qu'elle fait là, et si elle a quelque chose d'important à lui dire, car il comptait rejoindre tout le monde dans la salle commune de la résidence. Avec une certaine fierté mal placée, Morgane n'arrive pas à lui avouer la vérité, et Jules commence alors à partir de devant sa chambre. La jeune femme ne peut le laisser filer et elle décide de le retenir malgré sa peur et ses craintes. Elle a du mal à poser des mots face à Jules qui l'intimident quelque peu, mais elle va tout de même réussir à lui dire qu'elle ne le considère pas comme un simple ami. Ces mots sont touchants pour Jules, qui se met lui aussi à bafouiller. Les deux amoureux comprennent alors qu'ils ne retiendront pas grand chose de cette conversation, et ils décident de s'embrasser, ce qui est bien plus simple pour exprimer leurs sentiments. Samuel et Boer vont-ils se faire avoir ? Alors que Jean-Paul est à peu près concentré sur la vidéosurveillance du collier des Kepler, Samuel se joint à lui, mais Louis a plus d'un tour dans sa poche. Au commissariat du quartier, la pression règne sur le collier à plusieurs millions qui attend sagement dans sa vitrine d'être acheté lors de la vente aux enchères. Samuel rejoint son collègue et ami Jean-Paul, qui vient de passer toute la nuit à observer les caméras de vidéosurveillance, et qui n'a encore rien vu de suspect à travers celle-ci. Jean-Paul décide de prendre une petite pause en savourant un lait en briques à la fraise, pendant que Samuel garde un oeil sur la pièce principale uniquement remplie d'un agent de sécurité. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'homme qu'ils observent depuis plusieurs heures n'est autre que Louis, le complice de Zoé. L'homme en question réussit à s'isoler dans une pièce invisible par les caméras, et il en profite alors pour les pirater à partir de son téléphone, ce qui lui permet de tromper les deux policiers. Boer et Samuel ne réalisent pas un seul instant ce qu'il vient de se passer, et ils viennent alors de laisser le champ libre à celui qui s'apprête à voler le collier avec la fille d'Ariane. Zoé a disparu. Ariane est très inquiète, Zoé n'est pas rentrée de la nuit. Boer ignore tout du casque que la jeune fille et Louis préparent. Toujours au commissariat, Ariane retourne sur son lieu de travail, accompagnée d'une belle tête d'enterrement. Jean-Paul qui passait par là s'empresse de lui demander comment elle va, car son visage ne lui dit rien qui vaille. La collègue du policier lui fait part de son immense inquiétude, car sa fille Zoé a disparu depuis la veille, et Ariane lui demande donc de lancer une procédure pour disparition inquiétante. Jean-Paul qui ne se doute pas vraiment de la gravité de la situation, va alors lui conseiller d'être un peu patiente et de ne pas agir n'importe comment. Mais Ariane ne tiendra pas longtemps comme ça, et elle explique à son amie que Zoé est mineure, et qu'en tant que mère, c'est tout à fait normal qu'elle s'inquiète pour sa fille. Jean-Paul essaye de faire relativiser sa collègue, mais rien n'y fait, et il s'engage alors à appeler ses collègues qui sont en patrouille pour les prévenir de garder un oeil sur Zoé. De son côté, Ariane ne peut pas rester là sans rien faire, et elle décide d'aller sur les lieux où sa fille a l'habitude de se promener toute seule, en espérant la retrouver rapidement. Enfin, la semaine prochaine, Aya rencontre Ophélie Kepler. Aya et Ophélie se rencontrent enfin, après des mois à échanger sur les réseaux sociaux. Une rencontre un peu particulière entre deux personnages bien différents. Dans la belle et majestueuse demeure des Keplers, Aya se fait accompagner par une gouvernante qui l'amène jusqu'à la piscine de la maison où se trouve Ophélie Kepler. Aya est folle de joie de pouvoir enfin rencontrer celle avec laquelle elle fait pas mal de temps sur les réseaux sociaux. Les deux jeunes femmes sont très heureuses de se voir pour la première fois en vrai, mais Ophélie a l'air d'un peu appréhender la vie qu'a Aya sur elle et sa famille qui, on peut le dire, possède une certaine fortune. Heureusement, Aya n'est pas une personne qui aime juger les gens pour ce qu'ils ont, mais plutôt pour ce qu'ils sont, et elle compte d'ailleurs le prouver à sa nouvelle amie en lui offrant un petit cadeau qu'elle a apporté. En découvrant un magnifique gâteau à l'intérieur d'une petite boîte en carton, Ophélie est très touchée par cette attention, et les deux amis se lancent alors dans une longue et passionnante conversation. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rien louper. C'était Évoire, merci à tous, passez une très belle journée. Sous-titrage ST' 501